Porteur d'un message pour l'Afrique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à l'Union africaine ce 20 juin 2022 par visioconférence. Face au président en exercice de l'organisation continentale africaine Makisal, le dirigeant ukrainien a dit la volonté de son gouvernement de construire une nouvelle logistique d'approvisionnement des céréales vers les pays africains afin d'endiguer la crise alimentaire consécutive au conflit entre son pays et la Russie. Un volume beaucoup plus petit peut être fourni via de nouvelles routes et cela prend beaucoup plus de temps. Il en résulte un approvisionnement beaucoup plus cher. Nous menons des négociations complexes à plusieurs niveaux pour débloquer les ports ukrainiens. Mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de grand progrès car aucun véritable outil n'a encore été trouvé pour s'assurer que la Russie ne les attaque pas à nouveau. Le président Volodymyr Zelensky s'est présenté comme un ami de l'Afrique. Il s'est dit favorable au renforcement des relations entre l'Ukraine et le continent africain. Le chef d'État ukrainien affirme plaider pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies, prenant en compte une plus grande représentation de l'Afrique dans les centres de prise des décisions. Le 5 avril 2022, il avait proposé de convoquer une conférence mondiale sur la réforme et la transformation de l'ONU à Kiev en Ukraine une fois la guerre terminée. C'est pendant mon mandat que la première stratégie pour le développement des relations de l'Ukraine avec les États africains est approuvée. Le dialogue avec tous les pays du continent sera intensifié. Le représentant spécial de l'Ukraine pour les affaires africaines entrera également en fonction dans un proche avenir, termédiaire pour nos intérêts communs. L'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs de blé, d'huile de tournesol et de maïs du continent africain. Bloquée en raison de la guerre, des réserves de plus de 25 millions de tonnes de céréales destinées à ces consommateurs traditionnels remplissent des silos dans le pays d'Europe de l'Est. L'Ukraine envisage des exportations par chemin de fer et par les ports des pays voisins pour ouvrir les approvisionnements mondiaux.